Alors Jani, Chérie, Châteauneuf-les-Martigues est un village chargé d'histoire. Est-ce qu'on peut remonter justement un petit peu dans le temps et revenir à l'origine, la création de Châteauneuf-les-Martigues ? Comment est né ce village ? Alors le village est médiéval mais l'occupation humaine est bien bien antérieure puisque nous avons des vestiges préhistoriques. Ah oui, quand même. Donc un site, un habitat mésolithique, c'est-à-dire une occupation humaine dès 6500 avant Jésus-Christ. Oui, ce qui pour la région est assez exceptionnel quand même. Pourquoi ils venaient là-bas justement ces hommes préhistoriques ? Est-ce qu'il y avait des choses assez positives, je ne sais pas, au niveau de la terre, de la culture peut-être ? Alors il faut savoir qu'à cette époque les hommes étaient encore prédateurs, c'est-à-dire ils vivaient de chasse, de pêche, de cueillettes. Donc ils venaient de manière régulière, récurrente, dirons-nous, sur les mêmes sites mais ils pratiquaient une forme de nomadisme quand même. Et il est certain que ce site de la Fonte aux Pigeons, dont je parle, puisque c'est cet habitat dont il s'agit, est admirablement bien placé. Ça ressemble à quoi, la Fonte aux Pigeons ? Alors c'est un abrisse roche qui est orienté plein sud, qui tourne donc le dos au Mistral, qui était déjà à l'époque un handicap pour l'occupation humaine. Donc c'était abrité ? C'est abrité, c'est à proximité, à vol d'oiseau, c'est à je dirais 400 km de la mer. C'est à proximité de ce que sera l'étang de Berre un ou deux millénaires plus tard. Donc c'était à l'époque une grande plaine qui était probablement giboyeuse. Et puis la configuration naturelle par la géologie locale faisait que c'était une sorte de cirque naturel. Donc un emplacement qui a été sélectionné très tôt par les hommes, qui après la remontée de la mer, vous savez qu'au Paléolithique, le niveau de la mer était 120 mètres plus bas que ce qu'il est actuellement. Donc les habitats de la côte sud de la chaîne de la Nerte ont tous été immergés, noyés, et les hommes sont progressivement passés au nord de la chaîne pour aller occuper la plaine de Berre. Et donc le site de la Fonte au Pigeon est une illustration de cette sorte de migration humaine. Alors est-ce qu'on a trouvé justement des vestiges qui seraient visibles dans votre musée ? Oui, tout à fait. Alors le site en fait est peu connu de la population locale, mais mondialement connu des scientifiques parce que c'est un site éponyme, c'est le Castelnaubien. Donc pour les préhistoriens c'est incontournable. C'est un site qui a livré un matériel très très intéressant d'après les préhistoriens qui ont fouillé ce site, à savoir Escalon de Fonton dans les années 50, et Jean Courtin, notre très célèbre préhistorien en 1979. Donc tous les deux ont fouillé de manière scientifique et très pointue ce site, et ont montré toute l'originalité des Castelnaubiens. Et alors il y a eu aussi les Romains, parce qu'on a vu dans le reportage des vestiges, notamment dans la chapelle, il y a des sarcophages. Donc comment ils sont arrivés là aussi ? Ah ben avant les Romains il y avait les Gaulois. Les Gaulois, oui. Oui, alors malheureusement on ne peut pas parler de tout. Enfin il faut quand même les citer, parce qu'il y a quand même des vestiges qui existent dans la colline. L'avantage à Châteauneuf c'est qu'on n'a jamais vraiment beaucoup déménagé. On a toujours été un peu plus haut ou un peu plus bas dans la colline, mais les populations restent sur place. En période de sécurité on descend, en période de sécurité on remonte, on se met derrière des rampas. Et donc à partir du 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, on n'a pas coupé à la tradition de tous les villages du tour de l'étang de mer. C'est-à-dire on a notre opidum comme tout le monde. Alors il n'est pas du tout connu puisqu'il n'a pas été fouillé. Il n'y a aucune raison de le fouiller puisqu'il n'est pas menacé. Ah d'accord. Donc il vaut mieux s'occuper des sites qui demandent une fouille d'urgence. L'opidum il vaut mieux le laisser tranquille, le laisser pour les générations à venir qui auront des techniques de fouille beaucoup plus pointues que ce que nous avons encore actuellement. Et donc ces Gaulois, avec l'arrivée des Romains, on sait tous ce qu'est la Pax Romana, ils sont exterminés. Les survivants qui n'ont pas été emmenés en esclavage à Rome ou qui ont survécu au combat ont été colonisés et se sont établis dans la plaine sous la domination romaine où probablement, comme partout, quelques villas, c'est-à-dire quelques fermes agricoles, se sont implantées. Une histoire très riche à Châteauneuf. On n'a pas grand-chose. Si on veut voir du bourg romain, bien sûr, il faut la harle. Non, nous on n'a rien. On a des sarcophages, des vilains sarcophages très pauvres. Des vilains. Ça va leur faire plaisir, tiens, pour moi. Non, mais c'est vrai, ce sont des sarcophages qui montrent une grande pauvreté. S'il y en a eu qui ont été trouvés en marre au style Alice Camps, bon, on ne nous l'a pas dit. Mais on a trouvé quelques pièces de monnaie, quelques sigilets, quelques poteries qui montrent qu'il y a eu quand même une occupation romaine. Alors donnez-nous envie de visiter votre musée, justement le musée que vous représentez. Qu'est-ce qu'on peut y découvrir, justement ? Alors voilà, donc ce musée, c'est le musée associatif qui a été fondé en 1954 par l'association des amis de Castron-Bétus qui a donc pour but de conserver le patrimoine archéologique du village, de ce qui est en train de devenir maintenant la ville de Châteauneuf. Alors donc, nous avons un musée qui est mal connu parce que du fait qu'il est animé uniquement par des bénévoles, il n'est pas ouvert tous les jours. Nous avons une permanence d'ouverture au public de 15h à 18h tous les dimanches. Après, il faut prendre rendez-vous pour les groupes, les animations scolaires. Mais il est riche. Enfin, je le dis en toute modestie, c'est un musée qui concerne beaucoup de matériel et une chronologie très intéressante de la préhistoire du tour de l'étang de Berre puisque nous présentons une salle qui illustre la période mésolithique, néolithique, donc préhistorique de l'étang de Berre. Ensuite, on passe au calcolithique parce qu'on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais nous avons aussi un autre site qui est très important d'époque calcolithique, les campagnesiformes du Fortin-du-Sceau. Ensuite, on est dépôt de fouilles, donc on a également le matériel qui provient du camp de l'or, l'âge du bronze, et on va ainsi jusqu'à l'âge du fer. Donc, on fait toute la préhistoire, la proto-histoire de l'étang de Berre. Oui, il faudra venir vous voir. Donc, puisque vous êtes sur place, j'imagine, pour éclairer les visiteurs de votre savoir. Merci beaucoup, Jany Giry. En tout cas, on aurait plein de choses à dire sur Châteauneuf parce qu'il y a une grande histoire, en tout cas. Mais on a toute la semaine pour en parler.